Un joueur de rugby, comme vous le savez certainement tous, il est amené à transformer des essais en tirant ici, à 40 mètres de la ligne de but, et il doit passer par-dessus une barre qui est située à 3 mètres du sol. L'objectif de l'exercice est d'étudier la trajectoire de la balle et être capable de dire, en fonction de cette trajectoire, est-ce qu'elle va passer ou pas au-dessus de la barre. La trajectoire du ballon va être modélisée par une parabole. Cette parabole correspond à une fonction du second degré dont l'expression est moins 1 sur 20x2 plus 2x plus 7 sur 40. L'objectif c'est de savoir si cette trajectoire est respectée, est-ce que le ballon va passer au-dessus de la barre, et ensuite à quelle distance le ballon va retomber, et quelle sera la hauteur maximale du ballon. C'est vraiment très classique, ça permet de réviser un petit peu les notions du second degré, c'est idéal pour des sujets de devoir. Première question donc, le jour a-t-il réussi son essai ? Alors qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Il faut vérifier que, dans votre trajectoire, qui est une parabole inversée, il faut montrer ici que la valeur qu'elle passe est supérieure à 3 mètres, qu'elle passe au-dessus de la barre. Donc on va calculer le point ici, qui est situé à x égale 40. Il faut que f de 40 soit plus grand que 3. Donc on va calculer, on calcule donc f de 40. On va voir s'il y a 40 mètres, on est à une hauteur plus grande que 3 mètres. Donc ici, f de 40, c'est moins 1 sur 20 fois 40 au carré. Donc je vais écrire tout de suite 40 fois 40 pour pouvoir simplifier avec le 20. Plus 2 fois 40, 80, plus 7 sur 40. Vous voyez ici, on peut simplifier par 20, il me restera 2. On a moins 80, plus 80, il me reste en fait 7 sur 40. Et c'est bien ici, inférieur ou égal à 3. Si on tombe sur 3, ça rebondit. Donc ici, 7 sur 40, et même, on va être encore plus précis, c'est strictement plus petit que 3. Donc le joueur a raté. Il aurait fallu qu'on trouve ici un résultat strictement plus grand que 3, ou à la rigueur égal à 3 avec un rebond. Avec cette modélisation, à quelle distance du joueur le ballon retombera-t-il ? Alors ici, il faut savoir quand est-ce que le ballon touche le sol. Donc le ballon touche le sol, c'est-à-dire que sa hauteur est nulle. Le ballon touche le sol, ça veut dire que vous allez chercher quand est-ce que f de x est égal à 0. Ça veut dire qu'ici, on va chercher les solutions de l'équation du secondaire, ou les racines de f de x. Alors une petite remarque, on aurait pu le dire au début, f de 0, c'est 7 sur 40. Ça veut dire qu'au départ, le ballon n'est pas sur le sol. On va considérer en fait son sonorité certainement, qui est un peu au-dessus du sol. Donc le ballon ne part pas exactement de l'origine, il part un tout petit peu plus haut. D'accord ? Le ballon, je le répète, va parcourir une trajectoire qui est une parabole. On a vu passer en dessous du poteau, et elle va tomber quelque part ici. Donc on va chercher. Pour trouver l'endroit où elle tombe, il va falloir trouver la racine de f qui est de ce côté. Vous en aurez une autre juste avant l'origine, puisqu'on part au-dessus. Vous aurez deux racines. Il faudra prendre celle qui est positive, celle qui est près du poteau. En fait, donc, on est parti pour trouver les racines d'une fonction sur le gré. On calcule le discriminant. Ainsi, on ne voit pas de factorisation. On écrit donc les coefficients a, b et c. Donc on aura b carré, moins 4ac. Première méthode, je prends les coefficients directement. Après, on fera peut-être une méthode en factorisant. On verra ça. Donc ici, ça fait 4, moins fois moins plus. On peut simplifier. 4 et 20, il reste un 5. Donc ça fait 7 sur 5 fois 40, 200. On met tout sur 200. On obtient donc 807 sur 200. C'est strictement positif. Donc il y a deux racines. Et si vous parlez de l'équation, il y a deux solutions. D'accord ? Donc là, quand je parle de l'équation ici. Donc la première, x a moins b. Donc moins 2, moins la racine de 807 sur 200 sur 2a. Donc sur moins 2 sur 20. D'accord ? Ce n'est pas simple. On va quand même essayer de simplifier un peu tout ça. Il y a beaucoup de moins. Donc si on a le moins en haut, les deux moins en bas disparaissent. Il me restera 2 plus racine de 807 sur 200 sur 2 sur 20. Mais quand on divise par 2 sur 20, ça revient multiplié par 20 sur 2. Et 20 sur 2, ça fait 10. D'accord ? Donc, on a ici, 2 fois 10, 20. On a racine de 807 sur 200. Alors, on peut simplifier ou pas ? Déjà, en bas, on peut sortir un 100. Ça fait donc 1 sur 10 racine de 807 sur 2. Donc, comme j'ai un sur 10, ici, vous voyez, 10 fois ça. Le sur 10 va disparaître. Il me restera 20 plus racine de 807 sur 2. On va le laisser comme ça. Et x2, c'est 20 moins racine de 807 sur 2. Alors, 807, ça se divise par 3. Peut-être qu'on peut arranger ça un petit peu. 807, 3 fois quoi ? Alors, donc, on a 3 fois 200. Il nous reste 207 à diviser. Donc, 60. Alors, ici, si on fait 269, ça doit bien faire 807, je pense. Donc, effectivement. Et 269, ça n'est pas divisé par 3. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, on a un 3 fois 269. Donc, on ne peut pas le simplifier. Donc, on s'arrête là. Et à la calculatrice, on vérifie ça. Effectivement, on a à peu près moins 0,09 et à peu près 40,09. Donc, on va en dire à 0,9. Deux solutions. Laquelle est bonne ? Eh bien, nous, on veut évidemment une solution positive. Donc, la réponse, c'est à peu près 40,09. Autrement dit, exactement 20 plus racine de 807 sur 2 mètres. Voilà donc pour cette question 2. Quelle est la hauteur maximale du ballon ? Alors là, il s'agit de trouver le sommet de la parabole. Le sommet de parabole, on sait qu'on a 6. C'est moins B sur 1. Donc, on calcule alpha. On va l'appeler alpha. Moins B sur 2A. Donc, ici, on a toujours nos ABC. Donc, B, c'est 2. Donc, ça fait moins 2. Tout à l'heure, on avait dit moins 2 fois 1. Ceci. Donc, les moins se simplifient. Il me reste 2 sur 2 sur 1. Donc, 2 fois 20 sur 2 qui fait 20. Donc, le maximum est atteint à 20 mètres. D'accord ? Donc, on calcule F de 20. Alors là, ça va être pratique. Moins 1 sur 20. Oui, fois 20 au carré. Donc, j'écris 20 sur 20. Plus 2 fois 20. 40 plus 7 sur 40. Donc, ici, ça se simplifie. Il me reste moins 20 plus 1. Et V, il me reste 20 plus 7 sur 40. Autrement dit, si on met, il reste donc 807 sur 40. Donc, hauteur H maximale, donc, égale à 807 sur 40, qui vaut 20, donc 8,175. 7 sur 40, en fait, 6,175. Et mètres, bien sûr. Vous voyez, on n'a pas été chercher de forme communique. Ce n'est pas la peine. Si on a de la chance. L'alpha tombe juste. Donc, la meilleure méthode, c'est de passer par les formules. L'abscisse du sommet est en moins B sur 2A. Ça, c'est capital. Et donc, pour avoir l'ordonnée du sommet, vous calculez l'image. Et là, comme ça tombe juste, eh bien, c'est très rapide. L'exercice est sympa. Et assez simple. Parce que les résultats, finalement, ici, dans la question 3, tombent justes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A très bientôt. A très bientôt.